... Merci beaucoup Frédéric. Effectivement, le collaboratif faisant avant tout un état d'esprit, moi ça me parle beaucoup. Et peut-être qu'on peut faire une mini-expérience pour développer ce côté lien social là, maintenant. Juste si vous pouvez regarder votre voisin, celui que vous ne connaissez pas encore, dans les yeux, lui adresser un sourire. Voilà, parfois c'est tout simple, le lien social, mais ce n'est pas toujours si facile, si évident. Et on voit aussi que cette recherche de lien social, certaines plateformes l'ont un peu instrumentalisée, on en a déjà aussi un peu parlé. Après, ceux qui font du greenwashing, qui mettent du verre sur leur emballage pour faire croire qu'ils sont écologiques, beaucoup de gens, beaucoup d'activités, mettent beaucoup de mots au partage, mais au final, on ne voit pas vraiment de partage humain. Nos invités ne sont pas dans cette catégorie, ce sont trois organisations, trois structures, qui ont mis cette question du lien social au cœur du développement de leur activité. Je les invite à me rejoindre sur scène. Nous avons Morgane Emery, de Monti-Voisinage. Bonjour. Ah, ce n'est pas là. Emmanuel Arnaud, guest to guest. Bonjour. Et Jean-Jacques Arnal, de Stouti. Bonjour. Alors, je vous propose, pour démarrer, que vous vous présentiez, que font vos activités respectives, rapidement, puis après, on rentrera dans le cœur du sujet. Alors, bonjour. Mon petit voisinage, c'est un réseau social qui a pour vocation de recréer tout un écosystème autour de la vie de quartier et du partage hyper local, vraiment à l'échelle de son voisinage. Donc, il intègre à la fois les particuliers, les voisins, mais aussi les commerces de proximité, les mairies, les associations, les ruches qui disent oui, les amaps. Vraiment, il a vraiment vocation à recréer tout l'écosystème local. Mais en version numérique. Alors, on y reviendra. Il n'a pas vocation à remplacer les relations dans la vraie vie, mais juste à les amplifier. Bonjour. Donc, je suis Emmanuel Arnault, le président de Guest to Guest. Et Guest to Guest, c'est le leader mondial de l'échange de maisons et d'appartements. Donc, si vous voulez vous loger gratuitement pendant vos vacances, vous pouvez prêter votre logement à un membre de Guest to Guest et bénéficier du fait qu'un autre membre de Guest to Guest ou le même, donc échange réciproque ou non réciproque, vous prête sa maison, son appartement, que ce soit un tout petit studio ou un château. On a de taux sur Guest to Guest. Et on a 210 000 maisons dans 187 pays. Bonjour, je suis Jean-Jacques Arnal, fondateur de Stouty. Stouty, c'est une application mobile toute simple qui vous permet, presque avec un simple SMS, d'expliquer ce dont vous avez besoin. Ça peut être un parapluie parce qu'il commence à pleuvoir, ça peut être quelqu'un pour vous aider à porter des paquets. Et Stouty avertit les personnes qui sont autour de vous. Stouty, c'est un demi-million d'utilisateurs en France et une communauté qui croît d'environ 15 à 20 % par mois. Merci. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi on a besoin d'activités d'organisation comme les vôtres pour créer du lien social ? C'est quoi la difficulté avec la création de liens sociaux aujourd'hui ? C'est quoi les obstacles que les individus, vous, moi, on a pour rentrer en contact avec notre voisin, quelqu'un d'autre ? Voilà, à quoi vous servez exactement ? Chez Guest to Guest, en fait, il faut arriver à distinguer l'objectif et les moyens pour les membres et ceux de l'entreprise. Pour les membres, le but n'est pas de créer du lien social. Le but est d'avoir des très bonnes vacances en économisant beaucoup sur ces vacances. Et le moyen est le lien social. C'est parce que je vais faire le geste de faire confiance à autrui que je vais pouvoir avoir ces vacances incroyables. Mais ce n'est pas avant tout parce que j'ai envie d'essayer l'échange de maison qui est une manière d'avoir du lien social que je vais m'inscrire sur Guest to Guest. C'est avant tout pour pouvoir partir en vacances. En revanche, au niveau de l'entreprise, nous, la raison pour laquelle on a créé Guest to Guest, notre objectif était bien de faire une entreprise différente. Ça ne nous aurait pas intéressé d'aller faire du profit en vendant des pots de yaourt sans aucun intérêt. Rien contre Danone qui fait des choses magnifiques. Mais le but des fondateurs était bien dans une démarche de lien social. Mais au niveau des membres, le lien social est vraiment un moyen, pas un objectif. Je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Nous, c'est l'utilité sociale qui est au cœur de ce tout-y. Chacun a des compétences ou des objets qu'il peut prêter ou louer. Et le but de ce tout-y, en fait, c'est de révéler ces ressources qui sont autour de nous. Ce qui fait que le premier axe, en fait, est directement utilitaire. Mais c'est un axe utilitaire de personne à personne. Et ça, c'est très important parce que, en fait, la discussion commence et après, on fait commerce. Et donc, du coup, il y a du lien social, mais c'est le commerce qui crée du lien social. Et chez nous, le lien social, il est au cœur de Mon petit voisinage parce que Mon petit voisinage a été créé sur la base d'un constat où on voit qu'on a complètement perdu l'esprit village qu'on pouvait avoir avant dans les villes, dans les quartiers, que les gens ont envie de se rapprocher, qu'ils se retrouvent parfois isolés en arrivant dans des grandes villes parce qu'ils ont déménagé, ils ont fait des études ailleurs, ils n'ont plus leur famille, etc. Donc, là où je rejoins cet outil, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est un outil qui ne va pas remplacer les relations qu'on va avoir dans la vraie vie. Il n'a pas du tout cette vocation-là. mais qui va les amplifier par le biais du numérique parce que je connais peut-être mon voisin, René, mais je ne sais pas qui peut partager sa perceuse, qui peut me dépanner si jamais j'ai un souci pour aller chercher mes enfants à l'école, qu'il est inscrit dans une association hyper active. Tout ça, je vais le savoir grâce à Mon petit voisinage et Mon petit voisinage va me donner finalement des occasions de rencontrer mes voisins autrement. et des outils pour mieux partager avec eux. Et voilà, on ne remplace pas la vraie vie, on l'amplifie, on la rend meilleure, plus belle. Et si je peux rebondir un peu sur la conversation qu'on a, assez souvent on rencontre des créateurs d'entreprises qui viennent et avec des idées dans lesquelles il semble dire que la finalité des membres sera avant tout le lien social et que le membre sera prêt à faire des choses plus compliquées ou pas forcément moins chères ou pas forcément plus pratiques pour le bonheur du lien social. Et ça je n'y crois pas à titre personnel et je pense que ces entreprises là vont avoir du mal à émerger parce que ce qu'il faut avant tout c'est répondre à besoin de quelqu'un. Donc trouver quelqu'un qui peut me débanner sur un babysitting ou pour aller chercher les enfants à l'école, trouver quelqu'un qui m'aide pour mon bricolage pour pouvoir partir plus facilement. Mais le lien social en lui-même n'aurait pas fait le succès d'un BlaBlaCar. C'est parce que BlaBlaCar permet des voyages pratiques, pas chers, de porte à porte que BlaBlaCar a cartonné. Ce n'est pas parce qu'on peut parler avec quelqu'un dans la voiture. Donc en fait pour créer du lien social, il ne faut surtout pas dire aux personnes que vous cherchez à créer du lien social. Je crois que c'est un peu le paradoxe, mais c'est vrai qu'on vit dans une société en France où on ne sait plus vraiment pourquoi on vit ensemble. En fait, il faut commencer avec des choses simples. J'ai besoin de quelqu'un, je ne savais pas qu'il était possible de par exemple échanger des pots de confiture contre la réparation d'un ordinateur. Je découvre quelqu'un à cette occasion. Et ça fait juste un sens qui n'est pas un sens exceptionnel. On n'est pas en train de réécrire l'histoire, mais au moins j'ai rencontré quelqu'un et on a échangé des choses et c'est de personne à personne. Donc en fait, on casse aussi cette mécanique un petit peu de déréalisation du monde avec les écrans, la télévision, Internet, qui fait qu'on ne sait plus vraiment dans quel monde on vit, auprès de qui on vit. Moi, je pense qu'il faut... Je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut leur dire, parce que c'est super, et les gens apprécient de voyager autrement pour guest to guest ou de consommer différemment, mais c'est juste que ça ne suffit pas. Si vous leur dites, venez parce que nous on fait du lien social, les gens ne viendront pas pour ça. En revanche, si vous leur dites, venez parce qu'on va vous répondre à tel ou tel problème, et en plus, on le fait d'une manière plus humaine, moins marchande, plus écologique, avec plus de bon sens, là, les gens adhéreront et auront vraiment très, très envie de venir. Nous, on a tout un tas de public. Si je prends le cas de nos ambassadeurs, nos ambassadeurs, c'est des gens qui sont désignés volontaires pour aller animer la vie de leur quartier et toquer à la porte de leurs voisins, lancer des initiatives, eux sont plutôt des gens qui vont venir chercher du lien social et qui ont une vocation altruiste. Là, on vient de faire un petit questionnaire, une petite enquête pour identifier ça. Donc ça, voilà, c'est confirmé. Ils veulent aider leurs voisins. La vocation est totalement altruiste. Par contre, d'autres utilisateurs vont pouvoir venir chercher d'autres choses, du pratique, du service, des économies, parce que l'économie du partage, c'est aussi des économies dans la vraie vie. Quand, finalement, j'emprunte une perceuse au lieu d'aller en acheter une, ou quand on me dépanne pour garder mes enfants, c'est des économies réelles. Et ça, c'est un argument auquel beaucoup de gens sont sensibles et beaucoup de gens vont venir s'inscrire pour ça. Nous, on a vraiment tout un tas de public et on ferme la porte à personne. Mais, ce qui nous tient, parce qu'on a quand même des valeurs et un ADN qui nous tient à cœur, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme la porte à rien, mais on incite à de l'entraide. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vouloir vendre quelque chose, quand quelqu'un va vouloir faire une action contre une rémunération, on va, par des moyens pédagogiques, lui dire, « Es-tu sûr de vouloir cliquer sur le bouton vendre ? » parce que quand même, ça serait vachement plus sympa si tu pouvais le prêter, louer ou le donner à ton voisin. Donc voilà, on va plus être dans une vocation pédagogique. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne assez bien, oui. Je réagis à ce que tu dis, parce que c'est très vrai. Nous aussi, on a un public qu'on appelle nos ambassadeurs et qui sont là vraiment pour le plaisir, parce qu'ils adorent Guest to Guest et le concept, mais ils adorent aussi aider les autres. Et donc, on a des ambassadeurs qui sont tellement motivés que certains se connectent nuit et jour pour répondre aux questions des autres membres de Guest to Guest et les aider et leur partager eux-mêmes leurs histoires d'échange de maisons, les rassurer et leur aider à franchir le pas. Donc on a effectivement aussi une population qui est comme ça, qui est très, très motivée. En revanche, aujourd'hui, chez nous, c'est une population qui est faible en pourcentage. Et donc, vu que comme beaucoup de sites, on a l'ambition d'être assez grands parce que c'est comme ça que des sites d'économie collaborative peuvent marcher, c'est avec une forte masse critique. On ne peut pas parier que sur ceux qui sont suffisamment motivés pour avoir le type de croissance qu'on veut. Et ensuite, sur l'aspect non financier, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Donc nous, chez Guest to Guest, il n'y a jamais d'échange d'argent entre l'autre et l'invité. Si jamais vous voulez louer votre bien, il y a d'autres sites super pour le faire, mais ça ne sera pas chez Guest to Guest. Et je pense que le fait de sortir l'argent d'une relation humaine la modifie ou plutôt le fait d'introduire de l'argent dans une relation humaine la pervertit. Et quand on n'a pas d'argent dans une relation humaine, en fait, la relation est beaucoup plus saine et beaucoup plus simple. Typiquement, nous, nos hôtes, ne vont pas vous dire, vu sur la tour Eiffel, qu'en fait, il faut monter sur un tabouret et se pencher pour voir un petit bout de la tour Eiffel. Nos hôtes ne vont pas vous mentir pour vous vendre leur bien parce qu'ils n'ont pas d'argent à gagner. En revanche, vu qu'ils sont dans une logique d'hospitalité pour bien vous accueillir, ils vont plutôt vous dire, alors je vous préviens, parfois, il arrive que le tuyau, la douche, fuit un peu, donc j'ai mis un scotch, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Ils vont être très très prévenants parce que leur but, c'est de bien vous accueillir, ce n'est pas de faire de l'argent. Et ça change complètement la dimension humaine et la création de l'air social. Est-ce que ça vous semble naturel pour les personnes d'échanger sur votre plateforme ou est-ce que vous avez des freins individuels à lever et comment vous vous y prenez pour que, spontanément, je laisse ma maison à un inconnu ou j'aille rendre service à mon voisin ? Nous, on pense que tout ça, finalement, l'économie du partage, il y a un critère qui est fondamental, c'est celui de la confiance. Et donc, on essaye de mettre en place des choses pour créer de la confiance. Typiquement, dans mon petit voisinage, le fait de vous certifier que vos voisins sur ce réseau social sont bien vos voisins dans la vraie vie, ça crée de la confiance. Et ça rassure sur le fait que si j'ai un souci, je ne vais pas aller toquer à sa porte parce que de toute façon, il habite dans mon immeuble ou à deux rues. Donc, sans confiance, on pense que ça ne peut pas marcher. Oui, et en fait, la confiance n'est très intéressant. En fait, la confiance, au début, tout le monde pense qu'il faut la décréter d'une certaine manière avec des dispositifs de vérification d'identité, de diplôme, etc. Mais en fait, l'intérêt d'une plateforme peer-to-peer, c'est que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui vont faire émerger l'autorité et la confiance. Donc, ils vont se noter les uns les autres. Et c'est ça qui est très intéressant. Et en fait, plus on a d'utilisateurs, plus ce mécanisme est facile à mettre en place. Donc, nous, la confiance, on l'a abordée d'une certaine manière, de manière très simple, c'est qu'on a laissé les utilisateurs, en fait, trouver les bons utilisateurs. Alors, nous, un peu comme un petit voisinage et cet outil, on a un ensemble d'outils qui ont été mis en place comme une vérification d'identité, l'annotation, caution, assurance, etc. Et tous ces outils aident beaucoup. Mais au fond, il y a un côté un peu de transformation quand on fait l'échange de maison parce qu'il est difficile d'imaginer quelque chose de plus intime, qui a plus de valeur financière, de plus important à ses yeux, que l'ensemble de la maison ou de l'appartement dans lequel on vit. Et du coup, c'est un petit peu l'acte ultime de l'économie collaborative, c'est-à-dire partager une perceuse ou partager un voyage en voiture. C'est très, très différent du fait de laisser les clés de son appartement avec toute sa vie dedans à quelqu'un qu'on a rencontré sur Internet. Et l'aspect transformation, c'est qu'avant de l'avoir fait une première fois, on a énormément de peur. On imagine l'autre comme un barbare qui va venir envahir ma maison, casser tous les choses auxquelles je tiens. On peut avoir plein de peurs irrationnelles qui arrivent et pour lesquelles les outils de confiance vont permettre de se rassurer, en fait, chacun puisant dans ce qu'il préfère. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être rassurés par la caution d'assurance, d'autres par les notations, d'autres par le fait de voir les photos, d'autres par la vérification de l'identité. Chacun se rassure un peu. Jusqu'au moment où on a franchi le pas et en fait, là, on redécouvre un monde qui est très simple de la confiance où on arrive, ça se passe super bien, on n'a jamais aucun problème dans le cas des échanges de maison qu'on organise. Et du coup, on se dit pourquoi est-ce que je me suis privé de ça pendant toutes ces années et on se met à faire systématiquement de plus en plus d'échanges de maison. C'est très clair chez nos membres le fait qu'il y ait une sorte d'étape où on l'a fait une première fois et puis une fois qu'on l'a fait, systématiquement pour organiser ses prochaines vacances, c'est la manière dont on va penser à s'organiser parce qu'on aura vaincu ses peurs. On se sera perçu que c'était un peu des moulins à vent contre lesquels on se battait et que tout se passe de manière très simple et très humaine. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'on est vraiment dans une logique ou dans une courbe du changement où l'économie du partage, les gens connaissent, ils comprennent, ils s'inscrivent assez facilement sur des sites comme les nôtres et arrivent facilement en observateur. Par contre, le fait de passer à l'action, c'est vraiment un déclic qui doit se produire et on en est là dans cette courbe d'acceptation du changement. C'est maintenant, OK, il faut que j'y aille, mais je suis encore un peu en observation, je regarde ce qui se passe chez mes voisins ou autour de moi, j'ai besoin qu'on me rassure, que la communauté me rassure et me dise que tout va bien se passer. Et quand on arrive à passer le cap, c'est bon, ça change nos vies et c'est très bien. Et on en est là. C'est aussi le fameux rôle de vos ambassadeurs, j'imagine, de rassurer et de partager peut-être leurs propres histoires. Du coup, ça serait bien d'être un peu plus concret. Est-ce que vous avez des histoires qui permettent d'illustrer quel type de lien concrètement se lit sur vos plateformes ? Est-ce que c'est justement du lien très en une fois et il ne se passe plus rien après ? Quelles sont les histoires qui n'auraient pas pu exister si vous n'aviez pas été là comme l'intermédiaire et comme le créateur de liens ? C'est marrant parce qu'il y a eu une émission qui s'appelle On n'est plus des pigeons sur France 4. Il y a une journaliste qui a testé cet outil contre Itch ou Deliveroo pour savoir comment arrondir ses fins de mois quand on est un particulier. Donc Itch c'est un service de covoiturage de transport le soir en région parisienne je crois essentiellement et Deliveroo c'est un service de livraison de plats et donc elle a gagné plus d'argent avec cet outil en une journée mais quand elle a testé Itch donc elle avait besoin d'une voiture en fait sa voiture n'avait plus de batterie et elle a eu le réflexe de lancer cet outil pour dire j'ai besoin de quelqu'un pour me dépanner et en 15 minutes il y avait quelqu'un. Et une autre histoire qui est vraiment structurelle sur cet outil c'est que quand vous demandez quelque chose en fait on a toute une infrastructure de chat sur cet outil donc quand vous demandez quelque chose ce sont d'abord des commentaires qui viennent avant que vous ne receviez des prix donc vous avez quelqu'un qui vous dit par rapport à votre demande de réparation de la vaisselle quel est le problème donc comme un véritable SAV de grande marque il va trouver avec vous la pièce qui est défectueuse il va peut-être même vous donner le lien vers le tutoriel pour le remplacer vous-même et ça avant de mettre un prix c'est à dire qu'en fait dans une infrastructure qui est pour le coup nous complètement généralistes on peut tout demander sur cet outil n'importe quel type de service réparation bricolage déménagement on peut même acheter et vendre des objets en fait la discussion permet déjà aux utilisateurs de se connaître de s'entraider alors même que nous on n'utilise jamais le mot entraide parce qu'on veut que la plateforme soit neutre et in fine d'aboutir sur une solution qui n'est pas forcément une solution marchande alors ce n'est pas la majorité des cas mais en fait c'est structurel dans l'application alors nous c'est assez intéressant parce que concrètement à mon petit voisinage qui dans le nom porte l'aspect très local et même cet outil qui est très très local par définition nous ce n'est pas local c'est-à-dire que faire de l'échange de maison avec mon voisin ça n'a pas beaucoup d'intérêt donc on a beaucoup d'échanges qui se font de région à région en France et aussi un nombre non négligeable 40% à peu près pour les personnes en France où elles partent à l'étranger donc 20% qui sont intercontinentales donc le concept même de lien social est très différent et c'est aussi différent parce que la manière dont l'échange de clés se fait et la rencontre se fait va être différente d'un échange à l'autre c'est-à-dire que dans certains cas on va beaucoup parler au téléphone avoir des skype etc et puis ensuite on va décider de se voir le temps d'un apéro par exemple ou le temps d'une soirée puis je vais dormir une nuit à l'hôtel et puis ensuite je vais prendre possession de l'appartement dans d'autres cas on va juste avoir un petit mot et puis on va trouver la clé qui est sous le paye à son donc la manière dont le lien social se crée est assez différente mais ce qui est très intéressant c'est que même quand on ne rencontre pas physiquement les gens il peut y avoir un lien social fort qui se crée et moi là-dessus ça a été ma meilleure expérience d'échange ça n'a pas été une expérience où je suis parti où j'étais invité ça a été une expérience où j'étais hôte c'est une famille qui m'avait contacté et on a organisé un échange un peu en dernière minute ils m'ont contacté mi-juillet et moi mon appart à Paris était disponible début août cette famille est venue de Madrid c'était un couple avec leurs deux enfants ils ont pris la grand-mère avec eux en voiture ils sont venus en voiture de Madrid et quand je suis revenu chez moi au bout d'une semaine non seulement mon appart était nickel ce qui est toujours le cas je ne voyais même pas qu'il y avait quelqu'un qui avait vécu là à part que c'était un peu plus propre un peu mieux rangé mais en plus il y avait un mot de remerciement avec deux bouteilles de liqueur maison qu'elles avaient fait deux pots de confiture et un cadeau pour mes enfants et le mot qui accompagnait ces cadeaux c'était voilà merci beaucoup pour votre hospitalité on avait prévu des cadeaux qu'on vous a amené et les voici nos enfants nous ont dit que c'était les meilleures vacances de leur vie et ils ont insisté pour qu'on achète un cadeau pour vos enfants pour les remercier de leur avoir prêté leurs jouets parce que leurs enfants avaient joué avec les jouets de mes enfants et en fait je ne peux pas vous dire à quel point ça m'a rendu heureux en fait j'ai juste trouvé ça super de me dire que des gens avaient pu comme ça profiter de mon appartement et qu'aussi on participait peut-être à créer une génération suivante qui soit aussi plus au fait de ces manières de voyager plus spontanément prête à le faire et qui exprime de la gratitude et du coup moi j'ai pu expliquer à mes enfants pourquoi ils recevaient un cadeau donc c'était super et je n'ai pas du tout été étonné ensuite quand la même famille m'a recontacté juste après les attentats de Paris pour savoir si tout allait bien donc voilà c'est des gens que je n'ai jamais vus on a eu des échanges par Skype par téléphone et par e-mail mais par des petits points comme ça il y a un vrai lien social qui s'est créé pour vous donner deux petites histoires un peu concrètes qui illustrent finalement la diversité des histoires qui peuvent se passer parce qu'il y a autant d'histoires que de personnes et que de cas et que de la semaine dernière j'ai une amie mon ami Agrippine qui a rencontré qui a proposé un cours de dessin sur mon petit voisinage donc elle a reçu une voisine chez elle elle lui a appris à dessiner des choses très simples très basiques et voilà sa voisine est venue avec un gâteau enfin voilà c'était ça le deal mais là où ça va plus loin c'est qu'en discutant en échangeant elle s'est aperçu que sa voisine était bénévole dans une prison et qu'elle accompagnait les prisonniers sur des aspects d'animation etc et du coup Agrippine la semaine prochaine va aller dans cette prison avec sa voisine pour voir si elle a envie de rejoindre cette association voilà donc ça c'est une histoire et une autre c'est celle de Monique à béton qui est une voisine qui est très vite devenue une ambassadrice au petit voisinage et qui s'est mis en tête de déployer mon petit voisinage dans tout béton et en se disant que voilà la ville de béton qui est une petite ville à côté de Rennes serait vachement plus chouette si tout le monde se mettait à partager et si tout le monde utilisait le même outil voilà du coup Monique est partie frapper aux portes de tout béton a mis des affiches partout a été rencontrer la mairie a communiqué chaque semaine sur mon petit voisinage en faisant un rapport de ouais on est 50 voisins de plus cette semaine au début il y avait 6 voisins ça fait quelques semaines ils sont 150 à être connectés ça a l'air de rien mais du coup ça ouvre une dynamique de partage à l'échelle d'une ville qui est partie juste de l'impulsion d'une personne qui est hallucinante et voilà il va y se passer plein de choses du coup à béton sur cette logique là des cafés citoyens sont prévus avec des élus c'est génial donc voilà mon petit voisinage tout ça pour dire que c'est autant d'histoires et aussi à l'échelle qu'on a envie de lui donner si j'ai juste envie de partager une chose avec un voisin c'est possible et si j'ai envie de faire plus de m'impliquer plus c'est possible aussi et finalement c'est pas si compliqué donc vraiment on met tous les outils en main toutes les cartes en main aux gens là c'est aux gens de s'emparer de ces outils là et de les faire vivre mais s'ils le font des choses sont possibles c'est effectivement un des principes lorsqu'on parle d'économie collaborative c'est que finalement chacun a en soi les ressources pour faire des choses produire des choses et peut partager et tout l'objectif c'est de mettre en place des infrastructures pour simplifier ça mais du coup est-ce que ça s'adresse vraiment à tous parce que quand on dit je rêve d'un autre monde on a vraiment une vision assez utopiste et on voudrait que ces créateurs de liens bénéficient peut-être à ceux qui en ont le plus besoin qu'il y ait une diversité et voilà que ça s'adresse à toute une population est-ce que c'est quelque chose que vous voyez au sein de vos plateformes ou est-ce que je vais être un peu est-ce que ça s'adresse que à des petits bobos parisiens qui ont envie d'acheter bio localement ou voilà comment est-ce que vous travaillez là-dessus alors plusieurs choses nous déjà dans nos publics on a des publics de tous âges vraiment le coeur de cible 80% de nos utilisateurs ont et de manière très également répartie sur cette tranche entre 25 et 60 ans c'est voilà c'est très très homogène donc déjà c'est tous âges c'est hommes et femmes tout confondu donc ça c'est voilà qu'est-ce que je voulais dire j'ai perdu c'est la question de la diversité ouais j'ai perdu un peu le feed allez-y je vais retrouver entre temps aidez-moi aidez-moi s'il vous plaît avec plaisir avec plaisir donc nous sur guest to guest non on s'adresse pas du tout qu'aux bobos parisiens et d'ailleurs pas du tout prioritairement aux bobos parisiens on est un site qui s'adresse aux familles avant tout aux familles qui vont être intéressées par l'aspect économique des vacances le fait de faire des économies et aussi aux retraités donc notre site est ouvert à tout le monde on a des gens de 18 ans comme des gens de je sais pas je sais pas quel est le doyen de guest to guest mais peut-être 90 ans sur guest to guest mais les deux populations les plus fortes c'est vraiment les familles et les retraités en termes sociologiques même si j'aime pas du tout ce genre de mot là en classe moyenne voilà on a un produit populaire parce qu'on a un produit qui permet de faire des économies même si il y a il y a des gens qui ont de l'argent et des très belles maisons sur guest to guest c'est pas notre coeur de cible maintenant la question de vraiment aller dans des populations plutôt défavorisées c'est un enjeu pour un site comme guest to guest parce que effectivement si vous avez un appartement déjà en HLM en France dans le contrat de bail c'est pas forcément légal de faire du prêt d'appartement alors qu'il faut le savoir lorsque vous faites du prêt d'appartement ou de l'échange de maison que si vous êtes propriétaire bien sûr n'importe où vous pouvez mais même si vous êtes locataire en France c'est complètement légal de le faire et vous n'avez même pas besoin de demander l'autorisation à votre propriétaire sauf si dans le contrat il y a marqué de manière explicite que vous n'avez pas le droit de prêter votre appartement ce qui est très rare en fait et qui est plutôt cantonné au HLM donc il y a des questions juridiques qui se posent puis ensuite nous on n'est pas que présents en France donc il y a des pays au niveau mondial qui sont bien moins favorisés que la France et du coup c'est un petit peu le même type de questions qui se posera pour nous à l'avenir qui sera un peu plus gros que pour Blablacar aujourd'hui Blablacar fait un pari qui est d'aller en Inde voir si les Indiens ont envie d'utiliser Blablacar ça sera le cas pour nous aussi est-ce qu'il y aura une classe moyenne suffisante en Inde demain dans un an pour qu'il y ait des millions de personnes voire des milliards dans un pays aussi grand que celui-là qui se mettent à faire de l'échange et avoir accès aux vacances peut-être que ça prendra un peu de temps ou peut-être que la population est déjà là donc nous on n'est pas un service qui est très facile à proposer aux plus démunis très honnêtement et on verra dans les pays en voie de développement si jamais il y a des populations classe moyenne qui peuvent passer du temps en vacances assez grosses maintenant nous ce qu'on aimerait bien faire à terme c'est de pouvoir faire un partenariat avec une association qui permette à des familles qui ont moins de moyens de pouvoir partir en vacances grâce à notre système mais ça c'est un peu pour l'avenir pour nous alors Stuti c'est vraiment enfin on a vraiment toute la France sur Stuti et par définition en fait sur Stuti on peut proposer ses services donc ça touche aussi des personnes qui n'ont peut-être pas un emploi mais on trouve aussi des personnes et ça c'est toute la problématique du post-salariat qui s'essayent à une activité d'entrepreneur pour voir si elles peuvent avoir des clients et on a autant d'hommes que de femmes on est aujourd'hui majoritairement en région parisienne mais ça commence à se développer dans toutes les grandes métropoles donc on a vraiment sur Stuti quelque chose qui est complètement à la fois transgénérationnel et complètement sociale puisque c'est une application qui peut être utilisée par tout le monde c'est vrai que peut-être certaines demandes peuvent être uniquement réservées à certaines catégories socio-professionnelles mais en fait on observe que les demandeurs c'est-à-dire les personnes qui demandent des services en fait on en trouve autant dans des catégories socio-professionnelles plutôt moyennes ou même des classes ouvrières ou des employés pourquoi ? parce qu'en fait quand on demande quelque chose sur Stuti en fait on a des prix aussi qui sont très compétitifs il y a deux raisons à cela parce que d'abord ce sont des personnes qui sont autour de nous donc elles n'ont pas forcément un trajet important à faire ensuite elles arbitrent leur temps c'est-à-dire qu'elles ont une opportunité de faire quelque chose en plus que ce soit un particulier ou un professionnel et enfin même sur les professionnels et je pense même aux artisans en fait on a des artisans qui comprennent qu'en allant sur des missions qui sont à quelques dizaines d'euros en fait c'est pas la mission qui va les intéresser ou les 30 euros ou 40 euros qu'ils peuvent faire c'est le client pourquoi ? parce que c'est quelqu'un qui peut-être demain aura quelque chose d'autre à leur demander à faire par exemple prénover une cuisine ou je ne sais quoi d'autre et donc en fait on a vraiment toutes les catégories socio-professionnelles et toute la France en fait sur notre application pour compléter un petit peu donc non on n'est pas un outil de bobo parce qu'on est présent pareil on est assez bien répartis sur toute la France même si voilà ça a pris plus vite en Bretagne parce qu'on est une start-up bretonne à Saint-Malo et ça a pris plus vite à Paris parce que en Ile-de-France parce que finalement c'est une grande ville et les choses se répandent plus facilement et plus vite et voilà mais on est un outil qui s'adapte assez bien qu'on soit la plateforme est en fait assez intelligente et c'est s'adapter en fonction de si vous êtes à Paris typiquement en voisinage ça sera une zone géographique très restreinte à l'échelle d'un immeuble ou de deux rues mais si vous êtes dans un village un tout petit village le voisinage ça pourrait être l'intégralité du village donc on le voit on a déployé avec plusieurs villages typiquement béton voilà ou Chavenay dans le 78 pour être plus proche de chez vous ça marche très bien donc l'outil est adapté pour ça les usagers peuvent suivre et par contre sur l'autre point qui est de dire aller adresser les populations les plus en difficulté c'est pas la chose la plus facile c'est même assez compliqué mais nous on a trouvé la solution pour ça qui nous permet de nous confronter à cette population là et du coup de trouver les mots pour leur parler parce que finalement le vrai problème c'est que ils comprennent pas vraiment et pour eux l'intérêt de liens sociaux c'est pas ça qui va les motiver en général c'est qu'est-ce qui me reste comme argent pour pouvoir manger à la fin du mois donc ces populations là nous l'argument qu'on a pour eux c'est c'est de leur dire ben voilà vous allez pouvoir faire des économies parce que si vous covoiturez avec votre voisin pour aller au travail si vous achetez vous mutualisez l'achat de votre énergie ou l'achat d'alimentation chez des producteurs locaux en gros en lançant un achat groupé entre voisins par exemple vous allez faire des économies qui seront directement visibles dans le portefeuille et c'est juste que en fait ils nous voient eux par contre comme un outil de bobo donc il y a de la pédagogie à faire et comment on le fait c'est nous on travaille beaucoup avec des bailleurs sociaux qui voient l'intérêt de mon petit voisinage pour leurs locataires qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui voient les économies qui sont faisables maintenant il est vrai que c'est pas facile de le faire comprendre et là encore on est dans une démarche de pédagogie mais vous allez pouvoir faire des économies essayer encore une fois c'est un outil à s'approprier donc si vous avez envie d'en faire un outil pour faire des économies vous pourrez donc voilà on en est sur cette phase là du coup complément par rapport à ça souvent on a tendance à opposer la partie je veux faire du bien je veux faire du lien social etc et puis je crée une activité économique je suis une entreprise et on se dit un peu si je fais du lien social c'est forcément de l'associatif etc est-ce que c'est une tension au sein de votre organisation comment vous pouvez assurer la pérennité de votre modèle d'entreprise tout en gardant cette valeur de créer du lien social et ne pas dévier de ça ou est-ce qu'il y a des concessions à faire à certains moments je pense que c'est une question traditionnelle de philosophie politique ça en fait et savoir si quand on travaille pour son intérêt est-ce qu'on travaille juste pour soi ou est-ce qu'on travaille aussi pour les autres nous enfin on a un seul type de réponse c'est-à-dire quand on crée quelque chose l'objectif c'est de créer de la valeur dans tous les sens du terme et évidemment c'est utilisé quand ça a une valeur économique c'est-à-dire en l'occurrence quelqu'un qui est sur cet outil qui propose ses services si ça sert à personne personne ne va lui les demander donc il va chercher son intérêt à proposer des services peut-être avec plus de qualité peut-être avec une différenciation qui trouvera je ne sais pas dans une façon de traiter ou de présenter son offre mais on pense que de manière structurelle quelqu'un qui cherche à avoir une place économique dans la société il rend service à la société parce qu'il tout simplement il propose une offre et ça c'est quelque chose qui longtemps a été beaucoup trop en tension en France parce qu'on a opposé l'intérêt général et donc une certaine conscience en fait omnisciante de l'État face à des intérêts particuliers la réalité c'est que des acteurs économiques je pense à des acteurs individuels et donc nous on est vraiment un acteur peer-to-peer donc on favorise des acteurs individuels des personnes l'acteur individuel il cherche à rendre des services et nous on est l'application pour se rendre service donc on ne voit pas dans quelle mesure ça pourrait être une opposition après que des entreprises et des intérêts particuliers au niveau de la régulation du droit etc peut-être mais un artisan un auto-entrepreneur c'est quelqu'un fondamentalement qui veut proposer des choses proposer des choses aux autres et fondamentalement une entreprise si elle a un sens c'est parce qu'elle arrive à proposer quelque chose d'autre au monde en fait elle arrive à proposer des nouveaux produits qui sont utiles qui sont utilisés qui ont un sens dans le monde donc je pense qu'on a un vrai débat d'ailleurs l'approche de la présidentielle là-dessus sur la place de l'entreprise et le sens du travail dans l'entreprise soit dans des entreprises structurées avec plusieurs personnes avec des centaines de personnes soit pour l'auto-entrepreneur l'artisan je suis tout à fait d'accord avec ton analyse Jean-Jacques et pour revenir à ta question à l'origine en fait il y a un peu deux questions c'est un la forme juridique c'est une entreprise c'est pas une association ou une scope ou autre chose et ensuite du coup quelle pérennité donner aux valeurs qui sont les nôtres sur la forme juridique je pense que c'est extrêmement extrêmement difficile de mener à bien des projets comme les nôtres avec une entreprise et ça serait quasiment mission impossible de le faire sous forme associative parce que c'est des entreprises qui ont besoin d'avoir beaucoup beaucoup d'utilisateurs pour pouvoir rendre leurs services un site d'échange de maisons où il y a dix maisons c'est pas très intéressant et personne va vouloir aller dessus un site d'échange de maisons où il y a des centaines de milliers de maisons c'est là où c'est intéressant parce que la probabilité que je puisse me connecter et trouver la maison de mes rêves pour mes prochaines vacances est très grande et pour pouvoir trouver beaucoup d'utilisateurs il faut de l'argent parce qu'il faut pouvoir aller chercher ces utilisateurs en leur faisant de la publicité et du coup parce qu'on a besoin de recruter beaucoup de membres il faut de l'argent et quand on a une association trouver ce type d'argent est compliqué c'est plus facile en étant une entreprise donc à ce niveau là moi je pense que c'est très compliqué de devenir gros et on a besoin de devenir gros en étant une association ou une autre forme juridique l'entreprise est vraiment la meilleure pour pouvoir faire ça ensuite sur la pérennité des valeurs c'est quelque chose qui me tient très à coeur en tant que fondateur de la boîte c'est à dire qu'aujourd'hui avec les autres fondateurs on a assez de parts pour pouvoir peser et décider nous même sur le destin de l'entreprise et choisir de continuer de défendre les valeurs qui sont les nôtres mais demain après demain on a vocation à lever des fonds donc on va se diluer et notre voix finalement va devenir de moins en moins importante par rapport à celle des nouveaux actionnaires et nous le choix qu'on a fait là-dessus il est catégorique il a été de s'associer avec la Maïf qui a investi chez nous et la Maïf qui sait c'est l'assureur militant vous avez sûrement vu les pubs au cinéma mais c'est surtout la première entreprise sociale de France d'un point de vue date de création c'est le premier assureur à être avec des sociétaires et être un assureur mutualiste et là-dessus on sait que vu que notre actionnaire est une entreprise qui est là depuis longtemps une centaine d'années et qui n'a pas elle-même un but lucratif c'est quand même incroyable on a un investisseur qui n'est pas à but lucratif qui a notre capital on sait que nos valeurs seront défendues et du coup la dernière question sur nos valeurs ça devient est-ce que c'est possible de trouver un modèle pérenne financièrement pour lesquels les membres sont prêts à payer suffisamment pour couvrir les coûts c'est-à-dire que si les actionnaires sont d'accord est-ce que le modèle existe et ça nous on est convaincus que oui on n'y est pas encore et on va essayer de démontrer au monde que c'est possible dans les années qui viennent je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire nous c'est un peu pareil c'est un peu schizophronique parfois parce que c'est vrai que pour qu'il y ait du partage il faut qu'il y ait des gens et plus vous aurez de voisins dans votre voisinage plus vous aurez des occasions de rencontre des occasions de partage de la richesse potentielle donc on doit on doit être là être présent grossir etc donc pareil on est une entreprise une start-up pareil on a fait le même choix du coup pour pouvoir garder certaines valeurs de sélectionner qui investit dans mon petit voisinage et on partage le même le même investisseur qui est la Maïf qui a créé tout un écosystème autour du collaboratif qui est assez chouette d'ailleurs et qui nous permet surtout de rester en ligne en droit de lignée avec nos valeurs qui n'est pas du tout contrôlant et qui est en plus vraiment en position haute de coach de mentor mais pas contrôlant sur notre société donc ça c'est assez chouette et puis je voulais dire autre chose mais j'ai perdu encore en route la rentabilité le fait de pouvoir être rentable à terme non ? oui non c'était pas ça je sais pas plus ok c'est super mon petit voisinage c'est génial revenez vite à notre atelier à 13h30 effectivement on va bientôt clore la session juste un dernier point mais ça va être très rapide parce que justement on parle de vous créer du lien social entre vos utilisateurs est-ce que et vous répondrez juste très rapidement est-ce que vous souhaitez aussi étendre sur le social entre vous et ses utilisateurs c'est-à-dire à quel point ils ont un impact sur comment vous fonctionnez sur les évolutions de votre plateforme ou est-ce que ce ne sont que entre guillemets des clients et voilà pas intégrés dans votre fonctionnement je peux juste être très rapide là-dessus mais je sais qu'il y a des choses à dire très rapidement là-dessus moi j'ai un avis c'est qu'en fait aujourd'hui ce n'est pas propre à nos entreprises il faut de plus en plus intégrer les utilisateurs et toutes les grandes boîtes le font à travers 10 000 techniques soit que les utilisateurs soient au courant via des focus group et avec des feedbacks soit qu'ils ne soient pas au courant on fait des tests en montrant deux pages différentes et on voit quelle page transforme la mieux et je pense que ce n'est pas propre à notre industrie et à l'inverse à terme on se posera un peu la question du partage de la valeur si il y a une grande valeur qui est apportée à l'entreprise par des utilisateurs de manière bénévole comment ça se fait que ce ne soit pas d'une manière ou d'une autre rémunéré voilà nous on considère cet outil comme une place de marché mais aussi comme une société structurellement en fait tous nos utilisateurs d'une certaine manière on est leurs associés ils sont nos associés puisqu'on les aide à mettre en valeur leurs capacités leurs offres leurs demandes et évidemment il y a un phénomène qui est structurel à toutes les startups et au monde de l'économie c'est d'associer les utilisateurs à toutes les évolutions des produits donc ce que tu disais des focus group on appelle ça aussi le co-développement utilisateur la co-création ça c'est fondamental mais sur cet outil il y a vraiment quelque chose qui est particulier c'est qu'en fait on se rend compte que d'une certaine manière les utilisateurs vivent leur appartenance comme peut-être même une sorte de nation c'est à dire ils sont ensemble ils se donnent des coups de main nous on cherche pas à avoir un côté moral en disant en parlant d'entraide ou quoi que ce soit et donc on est là en fait pour leur donner des outils et on les fait venir toutes les semaines dans notre entreprise pour les écouter pour voir ce qu'ils ont à nous dire en plus de l'observation statistique de l'usage qui est propre au monde du logiciel je vais devoir te laisser répondre au stand de mon petit voisinage car notre temps est écoulé les trois activités qui sont là sont présentes sur le village il y a également des activités des arteliers qui sont organisés les programmes sont un peu partout dans l'espace et on va laisser la place au thème suivant merci d'être resté avec nous cette heure-ci applaudissements 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 dies